Musique Rebonjour, c'est Mehdi. Alors je reviens vers vous pour un autre tirage éclair par rapport à M. Gérard Fauré. Que je salue. Dont j'ai acheté un de ses livres d'ailleurs. Je ne sais plus lequel. Est-ce qu'il en a écrit plein ? Donc je ne me souviens plus. Mais j'en ai acheté un. Parce que j'étais curieuse. Et donc moi je suis très reconnaissante. Parce que c'est grâce à lui et grâce à Karl avec le zéro. Que j'ai ouvert les yeux sur toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Et notamment en Europe et en France. Concernant les enfants, comme beaucoup, je ne savais pas. Je ne savais pas. Voilà. Et donc grâce à ce monsieur, il nous a expliqué un petit peu ce qui se passait. Et il y a plein de choses que j'ai comprises. Qui sont mises un petit peu en place. Les pièces du puzzle. Donc c'est très bien. Parce que même si ce qu'il raconte est horrible. Et bien ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et de voir un peu ce qui est en train de se mettre en place. Donc merci beaucoup M. Gérard Fauré. Bon. Et merci bien sûr à Karl que vous connaissiez. Avec le zéro. Voilà. Deux personnes courageuses. Alors pourquoi je fais ce tirage ? Bien parce que M. Gérard Fauré a parlé d'un truc qui s'appelle l'Adré. Et puis vous finirez. Vous ferez attention à ce qu'on dit. D'accord ? Bon on va regarder ce que disent les cartes à ce sujet. Voilà. Donc est-ce que les histoires d'Adré, etc. sont véridiques ? Voilà. On va regarder. On va regarder. Hein ? Est-ce que c'est vrai tout ça ? Parce que bon, les trafics d'enfants c'est une chose. Mais là, la paix plus loin d'eau, etc. c'est une chose. Mais là, on parle d'un truc bien bien pire. Alors est-ce que ce jeu-là est adapté ? Ouais on va regarder. Alors, est-ce que ce que M. Gérard F. a raconté sur l'Adré ? Non, plus loin, gros, plus loin d'eux. D'accord ? On va l'appeler l'Adré. D'accord ? Est-ce que c'est vrai ? Voilà. Donc on va regarder avec mon petit tarot des visions de Tiro Marchetti, j'ai oublié de le dire. Alors ici, on a une femme. Et encore une femme. Alors il y a des histoires de femmes. Ok ? Il y a des histoires de femmes ou de mères. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser moi ? Je vais vous dire un tout de suite. Ça me fait penser à des enfants disparus. Vous avez ici une femme qui est un peu vêtue, un peu comme une veuve. Il y a des oies sauvages. Alors les oies sauvages, on les met souvent en relation avec les départs, l'éloignement. Et la rose du souvenir, on attend des nouvelles. Ici, on l'avait vu tout à l'heure, dans mon autre tirage, c'est la carte de la déception. La souffrance, la tristesse. Donc il y a des femmes, ici, qui sont en attente de nouvelles. Je vous rappelle qu'on est sur les enfants. Donc il y a des histoires pour moi d'enfants dont on n'a pas de nouvelles. Vous avez en dessous une très belle carte. La pureté. La vie. Vous avez les plumes rouges. Alors le rouge, on est dans le thème. D'accord ? Ok. Bon. Un jeu poétique pour un sujet qui est extrêmement glauque. Mais c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'on va y aller doucement. Alors, le jeu me donne... Enfin, la coupe me donne des enfants disparus dont on attend des nouvelles. Ok ? Bien. Alors, les histoires d'Adrey, etc. Est-ce que M. Gérard nous révèle la vérité ? Allez. Alors, ici, il y a effectivement une enfant. C'est pas une femme. C'est une enfant, ici, que l'on porte sur le dos et elle est emprisonnée. Elle est enfermée. Alors, évidemment, encore une fois, je sors de la carte. On est d'accord. C'est amusant parce qu'ici, vous avez le tarot que j'ai, qui est dans le coin. Voilà. Je vous le montre. C'est le tarot de Thierry Marchetti. Et cette carte-là, c'est la corde de la force dans le tarot. Elle est dedans. Vous avez ici la force. Donc, moi, je verrais bien, ici, des enfants que l'on amène, qui sont sur le dos, donc que l'on porte, qui sont enfermés. Voilà. Et que l'on a utilisées avec force, ou en tout cas, on a utilisé la force sur ses enfants. Il est question d'enfermement, là. Encore une fois, je sors de la carte. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez un reflet. Mais il y a aussi un reflet dans la carte. La carte, elle est comme ça. Et là, vous avez, ici, le coffre des secrets avec une clé. Donc, il y a des enfants, effectivement, qui sont enfermés. On a utilisé la force. On les porte sur le dos. On les offre. Vous avez bien, ici, le personnage qui se met à genoux. Alors, je sais bien que, normalement, la carte, elle a une autre signification. Mais moi, je l'interprète comme ça. C'est un cadeau. On offre un cadeau. Vous avez, ici, une lumière avec un espèce de chandelier à trois branches. Et là, vous avez le secret. Avec une clé. Donc, il y a des choses secrètes par rapport à des enfants qui sont enfermés et dont certaines femmes attendent des nouvelles. Bien. Alors, j'ai une petite fille, évidemment. Il peut s'agir de petit garçon-ci, hein. D'accord ? Alors, est-ce que M. Gérard Fauret a dit la vérité ? Vous avez, ici, un arbre de vie. Une nouvelle croissance. L'arbre de vie. Vous avez un miroir. Et vous avez une porte avec une clé. Alors, ces enfants-là sont en relation avec l'arbre de vie. Et également la jeunesse, puisque c'est le miroir. Ok. Est-ce que ces enfants sont vraiment... Alors, comment je vais dire ça, moi ? Est-ce qu'il y a vraiment des histoires de S.A.N.G. ? On va dire ça comme ça, hein. Ah, encore une femme, justement. L'égo. L'égo, l'égo, l'égo. L'égo, la beauté. Les gens qui sont dans le show business. Qui portent un masque. Beaucoup, beaucoup dans le show business. Vous avez la... Vous avez le cinéma, quoi. La musique, ici. Voir tout ce qui est de l'écrivain. Enfin, les gens qui sont vraiment dans l'art. Donc, en fait, il y a des histoires d'arbres de vie. De jeunesse, puisqu'on a le miroir. Donc, le miroir, c'est l'esthétique. Et vous avez des histoires d'égo. Bon. Alors, on va prendre un autre jeu. Parce que là, je ne sais pas ce que j'ai dedans, en fait. Mais je ne sais pas si j'ai des cartes assez fortes. Par rapport à ses enfants. On va demander. Qu'arrive-t-il à ses enfants ? Voilà. Alors, qu'arrive-t-il aux enfants ? Et envious gluttony. Alors ça, cette carte-là, c'est la pire. C'est une envie. Alors, gluttony. Ah, comment je vais vous traduire ça ? Attendez, il faut que j'ai regardé dans mon petit livre. Parce que c'est de l'anglais. C'est envie. Attendez, je reviens. Voilà, je l'ai. C'est avidité envieuse. Avidité envieuse. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on veut à tout prix. Avidité, c'est avidité et envieux. Donc, c'est l'envie, la convoitise. Donc, qu'arrive-t-il à ses enfants ? Eh bien, ce sont les victimes d'une avidité envieuse. Avide. On veut, on veut, on veut. On veut quelque chose qu'ils ont. Donc, on leur vole quelque chose. Elle est horrible, cette carte-là. C'est la pire. Donc, effectivement, on leur fait du mal. Oui. Encore une autre carte. Alors, on les fait souffrir. Elle est horrible. C'est horrible. Bon, je l'avais tout à l'heure dans mon autre jeu. Mais là, on leur bande les yeux et on leur fait souffrir. Blind to pain. Ça veut dire aveugle à la douleur. Donc, vous voyez, ils sont scarifiés. Avec la carte 13, c'est la mort. Donc, on les fait vraiment, vraiment souffrir. Qu'est-ce qu'on fait à ces enfants ? C'est horrible ce que je suis en train de sortir. Ce sont des anges. C'est la carte de l'ange. Mais en même temps, regardez. C'est un ange qui a perdu toute fierté. Qui n'a plus rien là. On l'a tout pris. Duncan's pride. Là aussi, j'étais en train de vérifier. C'est la carte de la soumission. En fait, c'est la carte de la fierté déchue. Mais c'est la carte de la soumission. On plie. Donc, on est soumis. Donc, on est esclave. Donc, en fait, on leur prend tout. On les scarifie. On leur bande les yeux. Donc, on leur fait du mal. Et en même temps, on les soumet. Pareil, obsession. Je l'avais aussi dans mon autre jeu tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui sont obsédés par ces enfants. Voilà. Le temple des mensonges. Pardon. Le temple. Le triomphe des mensonges. Vous avez ici la tête de mort couronnée. Donc, ça veut dire que... Alors là, je ne sais pas ce que M. Gérard F. a dit. Pour moi, il a dit la vérité. Mais là, le triomphe des mensonges, ça veut dire que... On ne saura pas. C'est le triomphe des mensonges. On ne veut pas que l'on sache. Mais vu les cartes que j'ai sorties, je peux vous dire que ces enfants ne sont pas en de bonnes mains. Il y a vraiment ici des tortures pour leur prendre quelque chose qui fait envie. On les soumet. Ils sont soumis à des obsessions aussi. Ce n'est pas eux qui sont obsédés. Ils constituent une obsession pour une certaine catégorie de personnes couronnées. Je ne sais pas si c'est homme ou femme. D'ailleurs, c'est une tête de mort. Et ces personnes-là, puissantes, puisque couronnées et riches, elles ont le triomphe des mensonges. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Donc, il a dit la vérité. Mais bon, je n'ai pas trop de doute, quand même. Parce que quand on voit les reportages de M. Karl, les deux vont bien ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, oui, oui. Il n'y a qu'à regarder. Il faut avoir du courage. Il faut le faire. Par décence pour les enfants, je vous encourage à aller regarder certains reportages de Karl parce qu'il faut ouvrir les yeux et parce qu'on le doit aux enfants qui ont été sacrifiés, qui ont été massacrés. On leur doit de regarder ce qu'ils ont subi. C'est une question dommage. Voilà. C'est une question dommage. Il faut reconnaître leur souffrance et il faut reconnaître ce qu'ils ont subi. Et ne pas se voiler la face. Par contre, je peux vous dire qu'il y en a qui sont effectivement dans le triomphe des mensonges. Donc, oui, oui, il n'y a pas de doute. Effectivement. Alors, maintenant, on peut poser la question que vous vous posez peut-être par rapport à M. Pierre Palmier ou Palmier, comme vous voulez. C'est est-ce qu'il trempe dans ces histoires-là ? Parce que moi, mon jeu, avec mes cartes du jeu de haut, moi, c'est ce que j'ai eu quand même. C'est-à-dire qu'on peut demander. Est-ce que... Je vous avais dit qu'il y avait du nettoyage. Vous pourrez aller regarder le tirage. Il y aurait des choses qui seraient nettoyées. Bon. Est-ce que M. Pierre, Pépé, est-ce qu'il a trempé d'une façon ou d'une autre dans ce genre de choses ? D'accord ? Voilà. Alors, on repart sur un autre personnage maintenant. Alors, vous avez la méchanceté et le go. Donc ça, c'est le monstre devant la caverne. Donc, c'est tout ce que vous voulez. La souffrance, la méchanceté, la destruction. Et on y va. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Il y a des histoires d'examens, ou de médical. Et qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a quelqu'un qui amène des petits-enfants. C'est bizarre quand même, non ? On a quelqu'un qui prend par la main des tout petits-petits. Alors, est-ce que M. Pierre, Pépé, a trempé dans ces histoires-là ? Bon, ben, ça, c'est lui. Les addictions, la drogue. Il y a des histoires de militaires pour une raison ou pour une autre. Ah, oui, attendez, il y a autre chose, là. C'est quoi, ça ? La violence. La violence. Là, on le mène au pas. Je vais te comprendre. On le mène à la baguette, là. On le mène au pas à cause de ces addictions. Ah, attendez, on va regarder ce qu'il se cache, là, par là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est les gens qui sont venus l'aider, hein. Vous savez, Mimi, machin. Ça, c'est M. Pierre. Les addictions. Alors, pas que l'alcool, la drogue aussi. Les gens qui vont le soutenir, mais le font marcher ou pas. En disant, attention à ce que tu peux dire. On te surveille. Bon, enfin, bref. Et j'ai bien la violence, oui. On est sur les... Toujours les gosses, hein. D'accord ? Je suis obligée de parler comme ça. Alors là, une séparation. Ben voilà. Séparation. Alors là, je ne suis plus sur les histoires de Mimi. Moi, c'est les séparations avec les enfants, là. Donc, il y a des enfants que l'on transporte. Je suis dans le thème, hein. Ici. Séparation avec les familles et violence. Pour venir dans le dos. Les mesures. Pourquoi il nous dit ça ? Est-ce que c'est par rapport aux enfants, là ? Non. C'est par rapport à la situation de M. Pierre. Là, on lui a fait clairement comprendre qu'il fallait... qu'il garde sa langue parce que sinon, c'est casse-prison. D'accord ? Donc là, il y a des mesures qui ont été prises. Mais est-ce qu'on peut revenir par rapport au trafic ? Question de nourriture. Et les questions d'étrangers. Oui, oui. C'est bien R-E-S-E-A-U. Oui, absolument. Absolument. En relation avec l'étranger, vous voyez, c'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Et il y a bien des questions, ben, oui, de travail, quoi. Enfin... Que vous dire ? C'est vraiment ça, hein ? Là, à mon avis, M. Pierre, il ne sait pas où est-ce qu'il a fourré les pieds, là. Ben, il y est allé. Il y est allé. Alors, pas tout seul, hein. Effectivement. Il a eu des gens qui l'ont soutenu par rapport à ça. Mais, il s'est chargé de quelque chose, hein. Il s'est chargé de quelque chose qui est très lourd pour lui et le temps lui est compté en ce qui le concerne, je peux vous dire. Ah, ah. Ouais. Alors, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment ou à un autre, il y ait des instructions qui sont laissées pour lui. Ouais. Alors ça, c'est une corde. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Pensez à un certain Epchtel dans sa cellule. Mais, au niveau des enfants, euh. Voilà. La réponse. D'accord ? Donc, oui. Oui. Mais il n'y aura rien. On ne trouvera rien. Donc, est-ce que M. Gérard a raison ? Oui. Est-ce que Pierre P a trempé là-dedans ? Oui. Est-ce que il y a des gens qui vont le faire marcher ou pas ? Qui disent « Tu marches ou pas et on t'aide ? » Oui. Est-ce que il y a des menaces si jamais il parle trop ? Oui. Est-ce que dans le temps, on lui est compté ? Absolument. Et attention à la corde. Bien. J'avais fini avec ce petit tirage. Donc, comme d'habitude, on ne saura rien. Mais vous, vous savez. Donc, la seule façon, nous, responsables, adultes, de changer les choses, c'est d'en parler. Il faut en parler. Il faut ouvrir les yeux des gens. Il faut que les gens acceptent d'ouvrir les yeux, déjà. Et il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que les parents ne laissent pas les enfants jouer dans la rue. J'en vois encore trop, moi, qui sont quoi, 6, 7 ans, allez, 8, pas plus, qui se baladent comme ça, tout seuls, en trottinette ou autre. Mais parents, ouvrez les yeux, quoi. C'est vous, gosses. Vous avez vu toutes les disparitions qu'il y a ? Alors, je sais bien qu'il n'y a pas que des disparitions d'enfants, il y a des disparitions d'adultes, beaucoup, beaucoup. Mais bon, des trafics, il y en a en tout genre. Et il y a aussi des enfants qui disparaissent. Je n'ai pas retenu le chiffre. Mais c'est énorme, énorme. Et ça, c'est tous les jours. Donc, donc, tout ça, c'est vrai. Tu sais, on va demander une carte pour M. Gérard. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme carte symbole pour M. Gérard F ? Qui est un sacré, un sacré personnage quand même. Mais comme quoi, vous voyez, il y a toujours la possibilité de changer de vie. Toujours, toujours. Même si on a fait des choses les pires, eh bien, on a toujours la possibilité de prendre le bon chemin. Et c'est très bien ce qu'il a fait, M. Gérard. Il a le courage de se dire, ben, j'ai fait des conneries et maintenant, j'arrête et j'essaie de faire des bonnes choses. Et donc, ça, c'est très bien. voilà. Il faut beaucoup de courage, en fait. C'est plus difficile après une vie, on va dire, dans laquelle on a fait vraiment beaucoup d'erreurs, une vie criminelle, quoi. C'est beaucoup plus difficile d'aller vers le bon chemin plutôt que finalement de rester sur un chemin droit, quoi. Il faut vraiment beaucoup de courage, je trouve. Alors, une carte symbole pour M. Gérard. Est-ce que je pourrais en avoir une ? Donc, on ne va pas regarder la coupe. Alors, M. Gérard. Ben, ça, c'est M. Gérard. C'est Shakespeare. Vous savez, Hamlet. C'est amusant quand même. Alors, j'espère que cette carte-là lui plaira. Vous avez ici les formules mathématiques et vous avez quelqu'un. Alors, vous savez que vous connaissez l'histoire. On dit que si on laissait... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Si on laissait un singe avec un clavier pendant un million d'années, il me semble, il serait capable de taper toutes les œuvres de Shakespeare. Vous en prendrez ce que vous en voudrez. Mais moi, sans aller jusque-là, c'est pour ça que vous avez le singe, je dirais que c'est quelqu'un qui s'est remis en question. Être ou ne pas être. To be or not to be. Être ou ne pas être. Et donc, qui a repris en main son destin, tout simplement. face justement à la fragilité de la vie humaine qui a eu l'intelligence donc de se remettre en question pour prendre un chemin plus intelligent, plus éclairé. Et encore une fois, c'est vraiment le être ou ne pas être. Donc c'est qu'est-ce que je veux finir ? Comment est-ce que je veux finir ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie ? Est-ce que je veux faire des bonnes choses ou pas ? Voilà. Par rapport à tous les décès d'ailleurs qu'il a pu vivre dans sa vie, tous les drames. Sachant qu'on est peu de choses. Et donc, il a su tirer les enseignements de la vie, les erreurs passées. Il a su réfléchir. Vous avez vraiment ici, voyez, encore une fois, des symboles mathématiques avec l'infini. Il a su réfléchir sur le sens de la vie et il a décidé, déjà, d'écrire ses mémoires. Ben oui, Shakespeare, m'a dit, enfin, quoi. Ben oui, je sais bien, les œuvres. Donc il a aussi décidé d'écrire. C'est quelque part un peu un exorcisme, moi, j'ai l'impression. C'est aussi, ça lui permet aussi d'avoir une vision, peut-être un petit peu plus en retrait de ce qu'il a fait, du chemin accompli. Et puis, c'est une catharsis, comme on dit, vous savez. Et puis encore une fois, eh bien, il a fait, vraiment, il a su comprendre, être ou ne pas être, c'est toute la question. Et donc lui, eh bien, il a choisi de changer de vie. Il a choisi de changer de vie et de reprendre le contrôle sur ses vies. Vous voyez, ici, le singe, alors c'est aussi quelqu'un qui a fait des bêtises, le singe. Ben oui, ben quand même. Il n'a pas forcément fait des bonnes choses. Mais vous voyez, il a changé. Et vous voyez, il reprend le contrôle sur le clavier de son destin, donc de sa vie, justement, par le biais de l'écriture, par le biais des réflexions, par le biais de l'intelligence. Voilà. Donc on sous-pèse la vie, la mort et la comédie. Vous avez ici le terme comédie, comédie humaine. Erreur, voilà, vous pouvez garder la carte si vous voulez. Un peu difficile à voir, mais enfin, vous avez ici erreur, comédie. Je regarde s'il y a autre chose. C'est les deux que je vois. Donc on a fait des erreurs. As you like it. Ah oui, ici. Comme vous le souhaitez. Voilà. Ah, la comédie des erreurs. Comédie of errors. Je suis en train de déchiffrer là. Donc on a fait des erreurs. On a fait des grosses, grosses bêtises et on reprend le contrôle de sa vie avec une réflexion shakespearienne. de shakespearienne. Oui, c'est ça. De Shakespeare, quoi. Bon. Donc une carte très symbolique, effectivement, que je ne connaissais pas parce que je ne connais pas tout dans cet oracle des visions. Voilà. Eh bien, écoutez, continuez à écrire des livres, M. Gérard, vous nous informez et vous permettez à de nombreux yeux de s'ouvrir, de comprendre plein, plein de choses. Le drame, effectivement, le drame de la vie humaine, le drame des erreurs humaines, le drame de l'existence humaine. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tirage et puis à bientôt. Au revoir.